Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le dernier vlog avec ma ZX-R400. Donc les amis, si vous suivez ma chaîne, vous connaissez cette moto, vous l'avez vu lors du test et vous l'avez vu aussi lors de la présentation. Il s'agit donc d'une Kawasaki ZX-R400, une des très rares sportives en 4 cylindres en ligne 400 cm3 qui a été vendue officiellement en France. Donc j'ai décidé, après seulement 6 mois, de m'en séparer. Alors ce n'est absolument pas parce que la moto ne me plaît pas, parce qu'à conduire c'est juste du délire. D'ailleurs, cette catégorie 400 cm3, 4 cylindres en ligne, il y a beaucoup de gens qui, depuis des années, n'arrêtent pas de dire qu'au final c'est vraiment la catégorie qui nous manque actuellement. Et je ne peux pas être plus d'accord avec eux, c'est clairement un truc de dingue. Et je regrette vraiment qu'il n'y ait plus du tout ce genre de matichine à l'heure actuelle. Néanmoins, il y a plein de petites raisons qui font que je préfère m'en séparer maintenant plutôt que de la garder et au final de la garder pour rien. Parce que depuis que je l'ai, je vous ai dit je l'ai acheté il y a environ 6 mois, et bien avec je n'ai parcouru qu'un peu plus de 500 km. C'est ridicule, tout simplement parce que déjà c'est une sportive. Et à chaque fois je me fais avoir, et dans les commentaires vous êtes tous à me détester pour ça, parce qu'il n'y a aucune logique dans mes achats, et je suis le premier à l'admettre. A chaque fois les sportives, je les trouve trop difficiles, trop cassantes, trop usantes, et en même temps elles sont tellement sublimes que je ne peux pas m'empêcher de les acheter. Donc celle-ci je l'avais achetée en remplacement de ma Ducati 1098 S, qui était bien sûr beaucoup trop performante pour la route, et pour préserver son permis, et qui était le plus extrême qu'on peut chercher dans une sportive. J'avais pris celle-là en me disant que en 400 cm3, ça faisait 100 chevaux de moins quand même que la 1098. Là on est sur un moteur qui fait 65 chevaux, donc je m'étais dit, avec 65 chevaux, logiquement ça devrait être utilisable sur la route, sans se mettre forcément à perdre son permis à chaque ligne droite. Et bien, ça, ça a été ma première erreur. Vous l'avez probablement vu lorsque j'ai fait le test de cette machine, c'est une boule de nerfs, ça ne marche que dans les tours. Et le problème, c'est qu'on trouve des vraies sensations qu'entre 10 et 15 000 tours, ce qui fait qu'on est tout le temps en train de rouler comme un malade avec ce truc-là. Bien que ce soit juste une petite 465 chevaux, et bien à la première ligne droite, à chaque fois le compteur, il arrive dans les 200 km heure. Donc, une fois de plus, pour préserver son permis, ce n'est pas la bonne machine du tout. Ensuite, l'autre chose, c'est que j'avais acheté cette moto, dans l'optique, dès son achat, de la revendre à mon frère. C'est une machine qui l'intéressait depuis longtemps, et là j'avais l'opportunité, j'avais les finances, j'avais tout qui était bon pour que je puisse l'acheter. Lui, à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, je l'ai acheté en me disant qu'il y avait 80% de chance qu'ils me la reprennent très peu de temps après. Au final, ce type de moto ne lui convient pas, il a préféré partir sur complètement autre chose, d'ailleurs une machine que vous allez bientôt découvrir sur ma chaîne. Et donc, c'est aussi une des raisons qui fait que je me retrouve un peu avec la moto qui n'est pas dans l'optique que j'avais à la base. Mais bon, je pouvais très bien bien sûr la garder, vu que j'adore la conduire, elle est extrêmement basse, très légère, super maniable. Le moteur marche super bien, les freins pour une machine qui a près de 30 ans, ça marche pareil, super bien. Je n'ai rien à reprocher à la moto, à la conduite. Mais par contre, c'est vrai que la position de conduite est extrêmement usante. Bien qu'elle soit très basse, on se retrouve avec les genoux très très pliés, parce qu'elle est basse, mais les cales-pieds, enfin les reposes-pieds sont très hauts. Donc, on a une position vraiment inconfortable, et comme je vous l'ai dit, ça incite à rouler comme un malade en permanence. Donc, au final, depuis que j'ai acheté la Monkey 125, eh bien celle-ci, elle reste au garage. Je ne l'utilise quasiment jamais. L'autre point à prendre en compte, c'est que maintenant, le carburant, il est quand même relativement cher. J'ai la Monkey 125, qui est une des motos qui consomme le moins. Elle consomme uniquement 1,5L au 100. Donc, quand j'ai que des petits trajets à faire, je préfère prendre la Monkey, qui ne consomme rien, que je n'ai pas besoin de laisser vraiment chauffer pendant longtemps. Alors que celle-ci, c'est une mécanique un peu pointue, je ne peux pas me permettre de partir à froid, de taper dedans, c'est impensable. Ça serait massacrer la mécanique. Et aussi, la conso de ce petit bébé, bien que ce soit uniquement à 400, vu qu'on est très très souvent très haut dans les tours, eh bien, on a une consommation qui est entre 6 et 7L au 100. Donc, rien de comparable avec mon autre machine, qui est plus, on va dire, un utilitaire. Donc, toutes ces raisons font qu'au final, la moto, je ne l'utilisais quasiment pas. Là, en plus, on a le désagrément de retomber dans le confinement, ce qui fait que je ne peux absolument pas l'utiliser. On ne sait pas pendant combien de temps ce confinement va durer. En plus, on arrive sur la période d'hiver. Donc, j'ai préféré, un peu pour toutes ces raisons, m'en séparer dès maintenant. Alors, vous êtes nombreux à vouloir savoir, bien sûr, combien je l'ai vendu. Je suis tout à fait honnête avec vous. Je l'avais dit, lors de son achat, je l'ai acheté 2500 euros. Mais quand je l'ai acheté, il y avait pas mal de frais à faire dessus. Le frein ne fonctionnait absolument pas. Il y avait les pneus avant-arrière, donc les deux qui étaient complètement morts. Il fallait également que je rajoute certaines pièces qui manquaient sur la moto. J'avais quoi à rajouter ? J'avais des extensions pour le garde-boue avant qui n'étaient pas présentes. Et ces pièces-là ne sont même plus produites par Kawasaki, donc ça coûte une véritable fortune pour les retrouver. Il me manquait l'éclairage de plaques officiel à l'arrière. Je n'avais pas les bons clignotants, donc forcément, il a fallu que je retrouve toutes ces pièces-là en origine. Et que je l'installe et que je fasse que tout fonctionne bien. J'ai changé aussi le klaxon, d'ailleurs. Enfin, tout ça, c'est des pièces qui, pour certaines, coûtent quand même pas mal de pognon. Et ce qui m'a coûté le plus cher, c'est très clairement la grosse révision que j'ai fait faire de la machine, où tout a été vérifié. Moi, personnellement, j'avais déjà fait une vidange, mais après, je l'ai emmené dans un garage, afin qu'ils refassent tout le freinage. Donc, quand je dis tout le freinage, c'est qu'ils ont vérifié, bien sûr, les disques. Ils ont refait les étriers avec tous les joints. Ils ont changé les plaquettes. Ils m'ont aussi changé les pneus, je vous l'ai dit. Ils m'ont changé les roulements de colonne de direction. Et de mémoire, je crois qu'ils m'ont aussi changé le roulement d'une roue. Enfin, il y avait vraiment pas mal de frais à faire. Ce qui fait qu'au final, si je prends le prix de la moto, plus les réparations, plus toutes les pièces que j'ai rachetées, afin de la remettre vraiment le plus d'origine possible, eh bien, j'arrive à quasiment 4 000 euros. Et c'est pour ça que j'ai décidé de la vendre 4 000. Il y en a certains, lorsque j'ai mis cette annonce en ligne, et que je l'ai publiée sur ma page Facebook, qui m'ont dit « Mais t'es un malade, t'es un enfoiré, tu vends ça mille fois trop cher ». Je pense que ces gens-là ne sont clairement pas au fait de la valeur d'une machine comme celle-là, vu sa rareté. Et là, en plus, elle n'a que 35 000 km. Elle fonctionne parfaitement bien. Vous l'avez vu dans la vidéo de test, ça prend ses 15 000 tours, et c'est plus de 200 sans aucune difficulté. Tout fonctionne bien, tout a été révisé. Les pneus que j'ai mis dessus, ce n'est pas de la merde, c'est du Pirelli Rosso 3, donc des pneus qui coûtent un peu cher. Enfin voilà, au final, tout mis bout à bout, la machine m'aura coûté à peu près 4 000, et donc j'ai décidé de la vendre 4 000. Comme ça, je ne perds pas d'argent, et je n'en gagne pas non plus. Certains diront que c'est trop cher. Eh bien, à cela, je dirais, essayez d'en trouver une dans le même état que celle-ci, même kilométrage, pour le même prix ou moins cher, et je vous souhaite simplement bonne chance, parce que, globalement, il n'y en a pas. Après, pour vous parler de la vente, j'ai été assez surpris, parce que j'ai posté cette annonce sur Leboncoin, ensuite j'ai mis un lien sur mon Facebook, et aussi j'ai fait un post sur YouTube, et en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, j'avais quelqu'un qui me contactait en me disant « je te la prends ». Il n'y a pas eu de négociation sur le prix, donc je l'ai vendu les 4 000 euros que j'en demandais, et instantanément, il m'a dit « là, avec le confinement, bien sûr, je ne peux pas venir la voir ni la chercher, donc je te fais un virement, et ensuite, je viendrai la chercher dès que le confinement sera terminé ». Donc maintenant, officiellement, la moto ne m'appartient même plus, je suis juste en train de la gardienner dans mon garage, vu que j'ai reçu le virement, j'ai fait avec le nouveau propriétaire tous les papiers de vente, donc officiellement, cette moto ne m'appartient plus. Donc voilà, maintenant vous connaissez un peu les raisons qui m'ont poussé à revendre cette machine, je ne sais absolument pas si je vais reprendre une autre moto juste après, si je vais attendre la fin du confinement, j'ai très certainement attendre la fin du confinement, de toute façon, je n'ai pas besoin d'une autre moto actuellement, j'ai toujours ma Monkey 125, je ne sais absolument pas si je vais reprendre une autre moto, une sportive, c'est peu probable, mais ce que je vais prendre comme autre moto, la machine que je cherche toujours, mais qui est très compliquée à trouver, c'est un Bandit 400, parce que j'adore cette cylindrée 400 cm3 en 4 cylindres en ligne, j'ai adoré, et la position sur le Bandit est largement plus cool que sur cette ZXR, même si c'est moins puissant, je prends autant, voire plus de plaisir avec un Bandit 400 qu'avec cette ZXR 400, donc je suis toujours à la recherche de cette rareté, malheureusement, c'est tellement rare que je n'en trouve pas, alors que ça fait plus d'un an que j'en cherche une. Sachez autrement que j'ai d'autres projets à venir sur la chaîne, pour l'instant, il n'y a rien de sûr à 100%, donc je ne vais pas détailler ce que j'ai en tête, mais globalement, ça va me demander des fonds, et la somme que j'ai eue avec cette moto pourrait être inversée dans le projet que j'ai en tête. Ça, vous verrez ça sur la chaîne, si ça se concrétise. Mais il n'y a rien de sûr pour l'instant, ça peut très bien être réinvesti dans une autre moto d'ici quelques mois. Enfin voilà les amis, je sais qu'il y en a plein qui vont encore dire que je ne suis qu'un spéculateur, alors qu'au final, je n'aurais rien gagné dans cette histoire, mais bon, ce n'est pas grave, j'ai l'habitude de ce genre de commentaires. Si vous avez des questions concernant cette moto, la vente, comment ça s'est passé, ou sur d'autres choses, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tests, vu que j'ai quand même encore pas mal de tournages qui ont été faits avant le confinement, donc logiquement, vous devriez voir des tests moto encore sur ma chaîne pendant facilement, jusqu'à décembre. Allez, à bientôt, et à tous ! Sous-titrage ST' 501